Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien la famille ! Je suis Ryoma Tatsuya et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur le jeu ACS Anime Champion Simulator. Aujourd'hui je vais vous parler de l'ascension et en plus comment obtenir une team pool mythique Ascend 2 ultra rapidement. Bien entendu ça fonctionne pour les mythiques mais aussi pour les cosmiques, sachant que pour les cosmiques ça prendra un petit peu plus de temps bien sûr, mais vous aurez au moins le moyen d'obtenir vos équipes pool Ascend 2 très rapidement. Pour aujourd'hui pour l'équipe full mythique nous allons donc commencer par débloquer la machine parce que c'est de ça que vous allez avoir besoin. Pour cela vous allez devoir débloquer le monde démon forest. Au monde démon forest juste ici vous avez le laboratoire ça coûte je crois 20 millions à débloquer et une fois que c'est fait vous pourrez désormais ascend vos unités en ascend 1 et en ascend 2. A quoi sert l'ascension ? L'ascension de niveau 1 fait gagner un boost de 50% de dommages à votre pet. Par exemple si vous avez un pet de base à 10k et que vous le passez ascension 1, il passera automatiquement à 15k. Bien entendu si votre pet a un taux de puissance plus élevé les 50% seront en fonction de son taux de puissance bien sûr. Par exemple si vous voulez monter un goku Ascend 2 vous allez avoir besoin en tout et pour tout pour les deux ascensions de trois autres goku que celui que vous voulez monter et de 60 d'énergie mythique supplémentaire. Donc en gros ça veut dire que pour monter un seul goku en Ascend 2 vous allez avoir besoin de quatre goku mais en plus d'un nombre de mythiques suffisant pour avoir 60 d'énergie. Donc pour avoir 60 d'énergie vous faudra donc 12 mythiques supplémentaires. Donc si par exemple vous voulez monter un seul goku en Ascend 2 en utilisant que des goku vous allez avoir besoin en tout et pour tout de 12 goku. Vous comprenez pourquoi ça peut être très long. Je vous parle des goku pour une très bonne raison. On se retrouve à Green Planet donc le monde DBZ. Je vais vous montrer un petit truc. Ici comme vous pouvez le voir mon taux de drop des goku est à 0,18 alors que si je vais par exemple au monde hunter hunter le taux de drop du mythique lui il est à 0,04 sachant que j'ai une luck 2 x 7. Si vous avez une luck de base inférieure à la mienne le chiffre ici sera plus bas. En fait tout ça ça s'actualise en fonction de votre niveau de chance. C'est pour ça que pour le farm au moins pour l'énergie mythique c'est quand même beaucoup plus intéressant de farmer ici. Vous obtiendrez beaucoup plus facilement des goku que des kiroua ou des ichigo en fonction du monde où vous voulez votre pet. Pareil une foule team goku Ascend 2 ça peut être très utile pour la team luck comme pour la team drop. Si vous regardez cette vidéo en commençant le jeu je vous déconseille de vous attaquer tout de suite à la team luck et à la team drop. Attaquez vous déjà en premier lieu à votre team DPS. Donc comment obtenir rapidement cette foule team Ascend 2 et bah c'est très simple on va donc se retrouver à Grimplanet le monde DBZ et vous allez devoir farmer un maximum de goku pour farmer les énergies mythiques étant donné que le goku est celui qu'on obtient le plus facilement possible et bah je vous conseille de farmer les mythiques que à la zone DPZ comme ça vous allez faire votre team la plus vite possible. Et ça y est on a notre équipe de 7 Kaioken. J'ai aussi pas mal farmé bien entendu les autres Kaioken afin de pouvoir tout passer en Ascend 2 donc j'ai quelques essences ici à mettre en place. Donc voilà j'ai fait donc le dernier là désormais j'ai 420 d'énergie donc j'ai tout ce qu'il me faut en énergie et j'ai plus qu'à passer ma full team en Ascend 2. Alors c'est parti on commence avec ce premier goku. Hop ! J'ai d'abord tous les passés en Ascend 2. D'ailleurs vous pouvez directement les passer Ascend 1 puis Ascend 2 sur la machine Ascend 2 comme ça vous perdez pas trop de temps. Par exemple vous voulez un Ichigo Ascend 2 vous prenez 4 Ichigo et le reste vous farmez des goku. En fait vos goku vont servir vraiment en transformation d'énergie. Ça va être le moyen le plus rapide et le plus efficace pour vous de récupérer l'énergie. dont vous avez besoin. Désormais les amis j'ai une full équipe de goku Ascend 2. Donc sur ce les amis c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous permettra de comprendre comment faire vos teams spécialisés ultra rapidement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à laisser un petit like sous la vidéo si elle vous a plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501